Votre capacité à résister à ce genre d'invasion de votre vie sera grandement, grandement améliorée. Vous devez faire très attention à l'eau, parce que c'est 72%. Si vous faites cela, vous verrez, la moitié de vos problèmes de santé vont disparaître en 6 semaines. La plupart des gens ne développent une relation avec le sol qu'après leur mort. Mais il est très important de développer une relation avec le sol de votre vivant. Je dirais qu'en particulier maintenant, avec ce virus qui circule, croyez-moi, ceux d'entre vous qui sont d'une façon ou d'une autre en contact avec le sol, ici on appelle ça pridvi, krema seva. Cela veut dire s'impliquer avec le sol, avec beaucoup d'amour. Eh bien, votre capacité à vivre, votre capacité à résister à ce genre d'invasion de votre vie sera grandement, grandement améliorée. Il n'est pas suffisant que vous viviez. Il est important que vous viviez fort. Vivre fort ne veut pas dire que vous développez de gros muscles et dominez quelqu'un. Vivre fort veut dire qu'ici la vie a lieu en grand. Pour cela, vous avez besoin d'un corps qui traite la planète toute entière comme son extension, ce qu'elle est. Donc, il est très important que vous ameniez ceci. Vous tous qui êtes ici au Centre Isha Yoga, nous allons mettre en place des processus pour vous, afin que chacun d'entre vous, au moins une fois tous les trois jours, vos mains et vos pieds soient dans le sol. Très important. Et où que vous soyez, si vous avez un petit bout de jardin, ou vous pouvez vous porter volontaire pour travailler dans le jardin de quelqu'un d'autre, croyez-moi, oui. Ils vont recevoir du travail gratuit, mais ne pensez pas qu'ils en tirent plus. Vous en tirez bien plus, parce que le fait que vous soyez connecté au sol va faire une différence phénoménale dans la façon dont votre corps physique fonctionne. Mettez vos mains dans le sol, c'est très important. Autrement, ceux d'entre vous qui sont trop riches et ne veulent pas être vus en train de travailler, parce que ça pourrait créer une mauvaise image de votre richesse, vous pouvez prendre un bain de vous. Oui, c'est aussi un moyen. Mangez juste 40 à 50% de votre nourriture sous forme crue. C'est-à-dire qu'elle est vivante, ça doit être une cellule vivante. Ça peut être un légume, ça peut être un fruit, ça peut être un fruit à coque, ça peut être des graines germées. Au moins 40 à 50%, la nourriture que vous mangez doit être vivante. Vous mangez de la nourriture morte et vous voulez vivre, c'est une chose un peu difficile à faire, parce que vous devez ressusciter les morts maintenant. Lorsque vous faites cuire la nourriture, pour digérer la nourriture, tous les ingrédients nécessaires à la digestion ne sont pas seulement dans le corps. La nourriture aussi apporte ces enzymes. Lorsque vous faites cuire les aliments, vous détruisez en grande partie ces enzymes. Sans les enzymes, quand vous mangez, maintenant le corps doit lutter pour reconstruire cette partie qui a été détruite. Et alors seulement, il peut digérer. Normalement, la première heure, heure et demie après avoir mangé, ça a tendance à fatiguer le corps. Après ça, lentement, il récupère. Avez-vous remarqué cela ? Donc, la nourriture est pour l'énergie. Mais on prépare la nourriture de telle façon qu'elle retire de l'énergie la première heure et demie. Après ça seulement, lentement, ça revient. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la qualité de votre processus digestif, vous ne pouvez tout de même jamais reconstituer toutes les enzymes que l'on a détruites à la cuisson. On ne peut le faire qu'en partie. Une chose simple, peut-être juste une douche, de toujours se doucher avant d'aller au lit. Cela fera une grosse différence. Avec ce climat, peut-être que les douches froides sont difficiles. Donc, prenez des douches tièdes. Ne prenez pas de douches chaudes la nuit. Prenez des douches tièdes. Cela vous rend alerte. Donc, vous allez penser, « Oh, je ne peux pas dormir. » Peu importe, vous allez dormir 15, 20 minutes ou une demi-heure plus tard. Mais vous allez mieux dormir. Parce que ça va enlever certaines choses. Lorsque vous vous douchez, ce n'est pas que la saleté sur la peau que vous enlevez. Avez-vous remarqué que, si vous êtes très tendu et anxieux ou autre, juste une douche, vous en sortez, vous vous sentez comme libéré du fardeau ? N'avez-vous pas remarqué cela ? Donc, il ne s'agit pas que de nettoyer la peau. Beaucoup de choses ont lieu quand de l'eau coule sur votre corps. Cette douche est un boutage chaudi, très rudimentaire, parce que plus de 70% de votre corps est à vrai dire de l'eau. Si vous faites couler de l'eau dessus, une certaine purification a lieu qui va au-delà du nettoyage de la peau. Vous devez prendre grand soin de l'eau, parce que c'est 72%, et elle a énormément de mémoire. Si j'ouvre ce pot, même sans l'ouvrir, si je dis quelque chose à cette eau, elle s'en souvient. Il y a eu tout un tas d'expériences en ce sens. Donc, si vous prélevez cette eau sur le réseau d'eau d'où qu'elle vienne et que vous la pompez jusque chez vous, disons qu'elle est passée par 50 virages. Forcée. Pompée de force, avec une certaine force qui est naturellement appliquée, et vous vivez au 12e étage de l'immeuble. Donc, elle est encore plus forcée. Maintenant, ils disent que si elle passe par 50 virages, environ 60% de l'eau est devenue toxique. Immédiatement, quand elle sort du robinet, si vous la prenez et la buvez immédiatement, elle va se comporter comme du poison dans votre système. Si vous la prenez et la tenez pendant un certain temps, elle va se rétablir à nouveau. Parce que l'empoisonnement n'est pas chimique, il est moléculaire. Des changements moléculaires ont lieu. Aucun changement chimique n'a lieu. C'est pourquoi, traditionnellement, votre grand-mère vous a toujours dit « Il faut toujours entreposer l'eau, la conserver chez toi toute la nuit dans un récipient bien nettoyé, avec du vibouti et du koum koum dessus et une fleur dessus. » Oui ou non ? Dans les maisons traditionnelles ? Demain matin seulement, tu la bois. Pas dès qu'elle entre dans ta maison. Tu ne la bois pas parce qu'elle porte toutes sortes de mémoires. Dans les maisons très traditionnelles, les gens font chaque jour un puja au récipient à eau. Oui. Et vous ne buvez jamais l'eau dès qu'elle arrive. Vous la conservez. Lui donnez assez de temps pour se défaire de toutes les bêtises qu'elle a accumulées pour qu'elle soit bonne pour vous lorsque vous la buvez. L'eau, vous devez en prendre soin parce que c'est 72%. C'est le top, vous savez, plus que la note de passage. L'estomac vide et la faim sont deux choses différentes. Avoir faim signifie que vos niveaux d'énergie commencent à baisser. Mais l'estomac vide est une bonne chose. Dans les sciences yogiques, aujourd'hui la science moderne en arrive là également, mais ce que nous savons de par notre expérience, vous allez dépenser un milliard de dollars pour y parvenir. Parce que dans la recherche, toute la question, c'est combien de millions de dollars ? C'est comme ça. Votre corps et votre cerveau ne fonctionnent au maximum de leur capacité que lorsque votre estomac est vide. Donc on s'assure toujours de manger de telle façon que peu importe la quantité qu'on mange, notre estomac doit toujours être vide au bout de 2h à 2h30 maximum. Donc on se couche en ayant faim, toujours. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas dormir. Ils peuvent dormir. Donc, un minimum de 8h d'écart est ce qui est recommandé en yoga, entre un repas et le suivant. Il doit y avoir un écart de 8h. Si vous faites cela, vous verrez que la moitié de vos problèmes de santé, quels que soient vos problèmes de santé, minimum 50% vont disparaître en 6 semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !